Alors voilà, on est les trois créatrices du début de l'histoire des carters. Donc j'ai commencé à faire les carters il y a presque 30 ans maintenant et puis petit à petit je me suis aperçu de l'intérêt incroyable pour faire des habitats donc j'en ai fait un petit peu et puis après Christine m'a rejoint, Solène m'a rejoint et puis on a commencé à créer l'entreprise carters pour apprendre à plein de gens à faire les carters donc la carter c'est un habitat rond comme ça et rond comme ça aussi et il est fait à partir du chanvre et de la chaux et du sable et voilà et donc après il n'y a pas de structure et il ne se monte que à partir du chanvre et après il est carbonate et ça marche incroyablement. Après on a constitué le jardin donc Solène a acheté un terrain, Christine aussi et puis moi j'ai des terrains aussi sur l'entreprise carters et donc on a fait le jardin bonifiant et de plus en plus bonifié donc on a créé le label bonifiant c'est l'idée que l'humain est là sur cette planète pour bonifier tout autour de lui en vivant de la manière qu'on a choisi de vivre et du coup plus ça avance plus on a l'abondance de raisins, l'abondance de pommes, l'abondance de fruits, l'abondance, une nouvelle richesse quoi. De fleurs, avec un humus super riche et plein de pleuports. Donc une grosse couche d'humus, plus on a d'humus plus il y a de richesses donc on favorise la couche d'humus quoi. Et puis on a donc, chacune a construit sa carter aussi et donc c'est tout un processus, voilà c'est un choix de vie en tout cas qui fait du bien. De s'intégrer dans la nature. Voilà, en gros c'est ça. Et on nourrit la nature. C'est ça et du coup pour les nouveautés, on vient d'acheter à Tronoën l'ancienne crêperie des terrasses qui sont en face de la chapelle de Tronoën et on va lancer sur cet endroit une sorte de carrefour des transitions comme là il y a pendant deux jours. Mais l'idée c'est qu'on manque de partage sur toutes les initiatives qui sont là actuellement. Aujourd'hui on en voit tellement, puis il y en a tellement ailleurs encore. Et du coup l'idée c'est de faire que cet endroit de Tronoën va devenir un endroit où chacun pourra venir partager ses connaissances, ses savoirs, ses idées, ses utopies, etc. Donc un lieu de partage où il y aura un barrage jeu pour pouvoir partager, de rire aussi. Parce que je crois qu'on a tous besoin de rire ou de créer ensemble. Et barre à tisane, barre à soupe, barre à jus. Et surtout lieu de rencontre et de partage. Et ça va s'appeler Spot de vie. Ouais, c'est très publicitaire. Ça veut dire que chacun apportera son spot de vie, c'est à dire ses passions, ses savoirs, sa richesse tout simplement. Et donc le partage des richesses, je crois que c'est le grand temps. Et la richesse n'est pas ce qu'on croit. Donc on va tous montrer nos nouvelles richesses. Merci. Voilà. Merci. 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 Merci.